bonsoir fidèles téléspectateurs de tête à tête bienvenue dans votre rendez-vous incontournable du samedi soir avec nous ce soir madame hélène dabadjouf nous allons parler de mode d'industrie du textile et aussi d'économie et de développement d'entrepreneuriat entre autres tous ces sujets bonsoir hélène dabad très ravie de vous avoir ce soir dans ta tête merci penda bonsoir à tous donc comme j'ai annoncé plus tôt alors vous êtes mannequin vous êtes entrepreneur businesswoman ex mannequin et je vous laisse le soin de développer la suite oui on va bien dire ex parce que quand j'étais ça quand j'ai voulu dans le milieu du du mannequinat c'était juste à mes heures perdues parce que j'étais aussi étudiante à l'université donc j'ai fait la géographie à l'université après mon bague et entre temps j'étais au complexe adhia donc voilà et vous avez basculé carrément ce qui m'a amené un pas à faire du mannequinat mais mon métier de base c'est hôtesse de l'air donc j'ai travaillé en tant que voilà hôtesse de l'air à rivoire donc j'étais en côte d'ivoire et c'est à mon retour des rivoire que je chômais je trouvais pas de boulot et en par la suite il ya le site plaza qui ouvrait donc on m'a parlé d'une boutique qui cherchait des vendeuses et tout une grande enseigne internationale je suis partie pour voilà pour comme tout le monde déposer mon cv et tout et c'est comme ça qu'on m'a prise j'ai commencé par par être une vendeuse j'ai terminé comme responsable étalagiste merchandising j'avais trois ans dans cette boîte et j'ai démissionné par la suite ouais c'est franchement une très très belle expérience je vais dire que si j'étais pas passé par là bas aujourd'hui je n'aurai pas de tenir ma marque ça faut le dire j'ai beaucoup appris comme on dit parfois on va on travaille c'est pas pour l'argent mais c'est pour chercher de l'expérience parce que moi quand je suis arrivé avec mon cv mon diplôme on m'a dit mais vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez alors vous avez fait géographie alors que j'ai fait géographie j'étais hôtesse de l'air j'étais dans les avions presque tout le temps toute ma vie et tout je reviens pour être vendeuse je dis ben ouais je viens travailler il me faut de l'argent en fait à la fin du mois donc voilà je cherche du boulot c'était ça je viens travailler mais c'est ce travail vous a servi qui paye pas aussi bien que ce que j'avais l'habitude d'avoir aujourd'hui m'a permis d'être ce que je suis donc j'ai acquis de l'expérience mais beaucoup un terme de mode en tout cas de vêtements de style des saisons de coupe mais de plein de choses en fait un tremplin qui vous a permis aujourd'hui de créer votre marque donc trois ans après j'ai démissionné et j'ai lancé 6 africa ça s'est venu aussitôt après l'expérience que vous avez où vous êtes tout de suite dit je vais créer ma marque alors moi pour ce qui est de moi on va dire j'ai toujours voulu être ma propre patronne ça c'est sûr d'entre eux voilà donc entreprenant très tôt parce que même en atteint en étant à à ce travail là je faisais je vendais quand j'avais mes congés je partais en france en italie même au mali j'achetais des choses et je revendais et ça j'aimais trop j'aimais trop faire ça interagir avec les gens donc je pense que de nature je suis quelqu'un de nr d'énergie donc une seule chose ne me suffit pas il faut que je touche à tout donc je savais que voilà je voulais faire quelque chose mais quoi je savais par mes soeurs me disait toi et tes mille projets à chaque fois quand je venais je leur disais ah je veux faire ça je veux faire ça ma mère à l'époque c'était pareil elle me dit toi tu veux tout faire mais dis toi c'est juste quelque chose si tu as l'argent pour le faire tu le fais pas ce sera pas mon argent tu es libre c'est ce que tu veux mais ça sera pas mon argent donc j'étais mais on m'appelait hélène et ses mille projets le goût de la mode était à moi je faisais mes vêtements que je portais et les gens me disaient assez joli et tout c'est toi qui a fait ben oui je partais chez le tailleur je dessinais et tout c'était casse tête parce que je pleurais à chaque fois le tailleur me le ratait ou même les rendez vous c'était vient aujourd'hui j'arrive c'était deux ou quatre ou quatre mois après comme donner tout ça je pense que j'ai voulu me lancer j'en ai parlé à mes soeurs et tout et m'ont dit mais pourquoi pas pourquoi pas au fait le marché africain est énorme on n'a pas de on n'a pas de prêt-à-porter made in africa c'est vrai le sénégal est talentueux l'afrique est talentueux on a beaucoup d'artisans mais valoriser voilà on n'avait vraiment pas de prêt-à-porter c'est ça qui manquait dans le marché au fait on s'est dit mais pourquoi pas du prêt-à-porter mais vraiment du prêt-à-porter carrément made in sénégal bien fait bien fait avec les tailles avec des standards au terme des standards voilà aux européens et tout pourquoi pas et ça c'est ça qui a amené vous avez démarré avec combien j'ai démarré avec 300 mille francs cfa que mes soeurs m'ont donné qu'ils m'ont dit on te prête on te connaît on te prête j'ai dit de toutes les manières je sais ce que je veux c'est ça que je veux faire donc qu'il n'y a pas moins c'est ça que je veux faire j'ai quand même acquis assez d'expérience j'ai quand même partout aussi me former j'étais ice mode j'ai dû faire une formation de je pense un an accéléré j'ai même pas fait quatre mois pour le dire c'est déjà qu'elle est parce que je sais pas que j'étais calé mais j'étais pressé au fait ah d'accord c'était pas que j'étais calé parce que voilà moi je fais pas tenir une machine je fais m'est dit je fais mes designs mes dessins il ya comment mes tailleurs il me dit dans tout le cinéma dans tout le monde ya que moi qui sait traduire ce que tu dessines parce que tes dessins sont catastrophiques je dis du moment que tu me comprends c'est l'essentiel c'est l'essentiel bon je dessine mes modèles je sais je sais vendre aussi moi c'est ça mon métier de base je suis commerciale donc je sais vendre même une pierre je sais la valoriser et la vente donc je me dis aujourd'hui le made in africa c'est pas que s'asseoir derrière sa machine est coupée il ya tout un travail derrière il ya tout un processus à mettre en place pour qu'aujourd'hui le made in africa et de la valeur et que économiquement ça soit une économie pérenne on va revenir sur les chiffres et sur l'économie du made in africa alors avec les 300 mille vous avez fait quoi au tout début vous avez acheté des tissus vous avez commencé à confectionner alors avant j'ai commencé à confectionner avant d'ouvrir moi il me fallait en local je voulais faire comme les grands et quand je veux lire voilà dans ces plaisirs il ya les boutiques et tout je vois et tout était joli tout est beau je me suis dit c'est ça que je veux faire ok d'accord mais je pense que j'étais quand même assez trop ambitieuse dans ma tête au fait je me suis dit je veux ça exactement donc on part j'ai une très bonne copine aujourd'hui qui n'est plus andrea que voilà que je rends hommage c'était une meilleure amie avec qui j'ai commencé même l'école de formation qui m'a beaucoup aidé qui était une couturière mais calé quoi elle est elle me disait tout le temps mais toi ce que tu es en train de faire moi je pourrais jamais le faire toi tu oses j'ai dit ben oui pourquoi j'étais jeune en plus faut le dire j'étais là tu vois très ambitieuse toute jeune et tout j'ai dit je veux un atelier et je vais une boutique je veux un personnel je veux tout quoi avec mes mecs et vous étiez loin de vous imaginer que je pense que vous avez dû traverser quelques péripéties vous étiez déjà préparé à tout ça ou mais jamais j'ai rien appris au fait d'accord j'ai appris sur le tas tous les jours aujourd'hui je peux je peux en parler et tout mais il ya cinq ans même je vais dire même quand j'ai ouvert cinq ans après j'étais sous l'eau j'étais vraiment sous l'eau parce que on apprend tous les jours je m'attendais pas à ça c'était mais c'était hyper des modèles vous avez des modèles ratés vous avez eu des problèmes avec les clients au départ alors qu'elles ont été les enjeux au départ il y avait beaucoup d'enjeux et beaucoup d'enjeux alors le premier je vais dire c'était le personnel c'était pas qualifié d'avoir un personnel que ça soit au niveau même des fournisseurs que ça soit au niveau des personnels de boutique en surface moi je travaille avec le même maître tailleur depuis 9 ans je rends grâce à dire ça c'est une chose mais entre temps les tailleurs beaucoup sont venus dont sont partis parce que le problème c'est que tu prends tailleur tu le formes il est bien il connaît énorme de mais il dit de même par b comme un décembre d'arrivée ça moi ouais je veux faire pour moi pour moi c'est normal c'est voilà tout le monde c'est ce que tout le monde souhaite mais on reprend à zéro nous il faut en forme et remonter le style la manière de travailler pourquoi je sais que le même maître d'ailleurs même quand je rêve de mon modèle il le fait donc ça c'est une chance je les gère donc c'est pour ça que je suis avec lui j'y viens ça c'est je veux dire c'est c'est la petite tu vois la petite chose tu viens il faut faire tes modèles il faut les vendre après faut les vendre parce que c'est pas toi c'est le plus dur c'est le plus les vendre c'est les clientes il faut rentrer dans leur tête il faut arriver à vendre il fallait vendu made in africa en 2013 c'est pas évident c'est pas évident donc je veux dire vous faites partie aujourd'hui des pionnières en matière de vente made in sénégal made in africa 1 je dirais du prêt à porter parce que le maïs et a le maïs et a toujours existé on a toujours nos mamans nos grands-mères ont toujours amené leurs tussus chez les tailleurs qu'ils faisaient donc ça toujours existait mais faire du prêt à porter dans les normes internationales avec les mesures sml avec nous non formes africaines ça c'est un problème c'est difficile nous arriver de faire toute une collection de les envoies à l'étranger et que tout nous revenait parce que les tailles ne correspondait pas à citer ou citer petit donc il nous a fallu une formation pendant des années pour pouvoir aujourd'hui vous faites du l je vous ai mis du l et ça vous va donc ça c'est du ton c'était pas au début c'était pas comme ça on en a pris et ça aussi je disais citeriance arriver à vendre les africains arriver à vendre les sénégalais c'était tout à fait comme c'était difficile parce qu'on disait tout le temps que tout ce qui vient de l'extérieur était mieux et comment vous faites aussi par rapport aux matières premières qui sont quasi inexistantes ici au sénégal alors on me dit que le fil l'aiguille tout est tout est importé tout est importé comment ça c'est un problème c'est à acheter en gros et qui dit acheter en gros c'est avoir du cash flow quand vient de démarrer on n'a pas de cash flow c'est quasi inexistant ça n'existe pas c'est la survie de ton entreprise pour payer les loyers pour payer les salaires donc tu vas pas te permettre d'aller prendre ton argent acheter de la matière première le problème ce qui va arriver c'est quoi c'est que tu es obligé de faire des collections des petites collections avec ce que tu trouves dans le marché on n'a jamais fait de prêt auprès n'a jamais bon les structures on n'a jamais fait de prêt quand on a commencé on n'a jamais fait de prêt aujourd'hui on est approché par des organismes c'est normal parce que voilà c'est la revue l'enjeu j'en j'ai l'enjeu et ils ont vu la pérennité de notre entreprise on s'est battu on est sur le marché aujourd'hui tout le monde parle de ciseaux africa tout le monde en parle on fait des ventes privées dans les quatre coins du monde donc voilà mais c'était pas évident c'est pas évident j'imagine et pour en venir aujourd'hui avoir ces tailleurs entre guillemets bien formés avoir les tailles standards comment faire pour accrocher davantage pourquoi pas la création d'usine au sénégal alors quelles autres possibilités on pourrait avoir une possibilité d'avoir d'avoir une industrie vraiment locale très solide et pérenne d'avoir une usine mais une usine c'est des moyens c'est pas des millions c'est des milliards dans des milliards oui j'aimerais bien d'avoir vous et l'état peut-être oui pourquoi pas pourquoi pas en tout cas je sais que je peux citer là où je suis 40 designer mais de très très bon au sénégal qui font de très bons travails mais qui galère au terme de la production tout le monde galère tout le monde oui tout le monde donc on n'a jamais assez la demande est là elle est très très présente que ça soit au sénégal que ça soit dans la sous-région que ça soit internationalement la demande est là la sous-région ça met de plus en plus au sénégal oui mais beaucoup beaucoup mais vous exportez énormément beaucoup on est un des représentants au gabon on en a au malie on en a un coût du voire donc franchement aucune chasse a donc franchement qu'est-ce qui est la traduit ça c'est la finesse de la juillet non c'est la touche sénégalaise je veux dire c'est la touche sénégalaise les sinégalais sont élégantes aussi on est raffiné on est élégante on s'est matché le style les tendances il ya tout ça c'est inné à nous en fait faut pas nous en vouloir c'est nous c'est inné donc ce qui fait que voilà les gens aussi aiment s'habiller en afrique on aime ça on aime s'habiller un l'africain adore s'habiller et se mettre en valeur ça c'est inné à nous donc je pense que quand on fait quelque chose de bien qui est portable c'est ce que je dis quand on voit faut vendre quelque chose de portable même pas on défile c'est pour ça que moi et les défis les bons je pars si pour fashion week quand j'ai invité mais j'aime faire des choses qu'on porte tous les jours ont très très simple pratiques pas une génie de la mode je suis pas comme je dirais là la hâte algey c'est lui qu'on appelle notre yves saint laurent avec ses coupes donc j'y vais je fais des choses très simples que les gens pour porter et qui plaisent aujourd'hui ici sur l'afrique à son identité de marque est ce que j'allais vous demander c'est ça afrique à c'est pas qu'une marque vous avez derrière une valeur ajoutée une certaine on a aujourd'hui notre identité de marque et le taille d'ail on n'a pas inventé le taille d'ailleurs ça faut le dire mais vous faites vous même vos propres voilà donc quand je vois les gens à tête à copier taille âgée j'ai dit bah moi je ne m'appartient pas tout le monde veut faire du taille mais après quand vous faites le taille avec mes modèles oui ça je peux dire que vous m'avez copiée c'est le modèle quand même six mois donc voilà aujourd'hui on a modernisé le tube comme on dit un rôle à un rôle dans notre jargon c'est le taille on l'a vraiment modernisé c'est en africa aujourd'hui est connu pour ses teintures on travaille avec des associations de femmes ça c'est une fierté pour nous de réunir autant de personnes d'ici au fin fond du pays qui vous font la teinture qui travaille avec nous continuellement un depuis des années on va dire ça fait quatre ans maintenant que notre identité a changé et alors j'étais avec une amie du canada qui est venu en vacances qui m'a dit qui était là à mes débuts au début je faisais pas le taille d'ail il me dit mais quand j'ai fait pour que franchement le train d'ail et puis le dessus de ta marque j'ai dit mais c'est pas moi c'est les clientes j'étais partie pour juste une toute petite collection au départ d'été c'était l'été il faisait chaud j'ai dit je vais faire du coton parce qu'il fait très très chaud ok je vais faire du coton mais si je fais le coton ça va faire comme tout le monde au fait c'est quoi la valeur ajoutée ben il faut une touche quoi ok ben je vais essayer le taille d'ail j'ai essayé ça a marché et depuis même si je faisais ce que je faisais avant aller sur le marché choper les jolies tissus le faire quand les clients devenus à la boutique ils touchaient pas ça ils regardaient même pas on était obligé de les solder donc oui on a eu cette idée de le faire mais derrière c'est vous c'est les clientes qui ont fait que c'est sur l'africa est devenu ce qu'elle est aujourd'hui quand vous faites des collections c'est par saison normalement sur l'année normalement et vous partiriez sur combien de pièces à peu près si on peut sur l'année valoriser ah ouais sur l'année on est sur des 2000 pièces quoi parce que quand même on a quand même des dessines à l'étranger voilà exactement c'est pas que la consommation n'est pas que 100% locale on a 60% de nos produits qui sont qui sont et c'est un peu aussi l'objectif c'est de faire valoir c'est ça en africa c'est ça et à 6 au africa franchement à ses débuts qu'on venait vraiment de commencer c'était que l'idéal c'était vraiment de faire du made in africa mais de pouvoir exporter le made in africa comme aujourd'hui on a des arabes plantes de marques et autres qui s'inventent ici chez nous pourquoi pas nous aussi et en plus la demande est là pour pas le nier pour juste que nous à notre niveau on travaille qu'on fasse des tenues qu'on travaille ensemble ça c'est ça c'est évident mais qu'on arrive à offrir des vêtements de qualité que les gens franchement quand ils achètent nos vêtements qu'ils soient comptons et que dakar deviennent peut-être enfin peut-être dakar est déjà considéré comme le hub de la mode ah oui c'est déjà ça c'est à l'enton c'est on en dit ce qu'on fait même pas c'est plus un débat c'est plus un débat c'est bien pour les entrepreneurs l'écosystème est-il favorable aujourd'hui pour entreprendre au sénégal notamment pour les femmes qui étaient très souvent dans l'informel aujourd'hui c'est beaucoup plus formalisé grâce aux structures existantes est-ce que l'écosystème aujourd'hui nous permet d'entreprendre davantage beaucoup beaucoup franchement je pense que même sans l'écosystème je pense que toute femme est née entreprenante au fait c'est inné à nous tu donnes à une femme une carotte apple avant ça c'est franchement c'est inné à l'écosystème est vraiment favorable pour nous il ya beaucoup de structures même si on les connaît pas il ya beaucoup de structures qu'on connaît pas il y en a beaucoup qui sont là présentes qui veulent aider mais nous derrière les entreprenants on est tellement dans notre business on est tellement entré dans notre business qu'on voit même pas ce qui se passe et ça c'est un problème il ya beaucoup quand même il ya beaucoup d'enjeux au niveau de cet écosystème comme on dit j'ai tout à l'heure il ya les problèmes des matières premières il ya les problèmes même des droits pour se formaliser la douane les taxes les impôts sont très chers oui suivant de débuter un business l'impôt est présente la mairie est présente donc si on n'a pas la douane est présente ce qu'il faut on peut très vite s'arrêter je remercie beaucoup à tous ces personnes qui achètent le made in africa qui valorise qui nous suivent depuis des années on est oui pour la consommation locale hélène vous êtes aussi influenceuse vous avez certainement dû parler à certains décideurs notamment notre chef de l'état monsieur makisal que lui avez vous dit alors j'étais invité on était invité c'était pas en tant qu'influenceuse je refuse cette arme vous n'avez pas ce terme pourquoi parce que je pense pas que j'en suis oui je pousse les gens j'ai des techniques de vente ça c'est de l'influence d'ailleurs je donne des formations sur ça les techniques de vente donc c'était avec le programme young leader young leader c'est une fondation qui a regroupé l'année dernière 25 nationaux donc on a été reçu par par le président de chef de l'état son excellence makisal comme dans ses exercices en tant que président de l'union de l'union africaine donc voilà et j'ai eu la chance d'être à sa table de dîner avec lui et aussi de lui poser la question sur l'industrie les industries créatives du senegal et à ma question était comment aujourd'hui il pouvait accompagner cette industrie pour que ça soit une économie une économie terrain donc c'était ça et voilà il faut dire que le présent il a mis pas mal de structures par exemple la guerre qui accompagne ces gens de voilà ces genres d'initiatives pour que le made in africa et sa valeur ajoutée et soit concurrentielle dans le marché quel le conseil donneriez-vous aujourd'hui aussi aux jeunes parce que comme vous dites la demande est là on peut créer de l'emploi malheureusement ils ont toujours tendance à vouloir partir à vouloir émigrer quels conseils pourriez-vous leur donner vous en tant que jeune entrepreneur avec tous les échelons par lesquels vous êtes passé alors moi je moi je suis très fier de mes études je dis à tout le monde que je suis un produit 100% sénégalais je suis sénégalais je suis née ici et je m'appelle hélène daba du parce que beaucoup pensent que mon daba c'est un nom je sais pas ivoirienne ils pensent que c'est un nom au fait non c'est un prénom daba donc hélène daba du c'est mon autre famille je suis 100% serré je parle très bien serré ça faut le dire aussi donc mes grands parents sont de du groupe donc j'ai grandi ici je suis née ici j'ai fait mes études ici j'ai tout fait ici je suis un produit 100% sénégalais donc c'est une fierté pour moi de servir mon pays de travailler pour mon pays et aussi d'encourager les jeunes à faire pareil j'emploie des gens d'accord j'ai des j'ai un employé qui rêve de partir partir ou à l'étranger à l'étranger à chaque fois quand il quand il me voit revenir de mes voyages me dit je comprends pas pourquoi je reviens je lui pour lui il me dit tout je comprends pas parfois je suis là il fait chaud il me dit j'ai jamais vu quelqu'un qui a la possibilité même de vivre en france mais qui est ici au fait mais qu'est ce que tu fais ici j'ai dit mais qu'est ce que je vais faire là bas toi tu penses que les gens qui sont là bas qu'est ce qu'ils font tu nettoies celui qui nettoie les vitrines et au j'ai dit c'est le même travail qu'ils font là bas au fait on peut réussir dans ce pays et c'est ce que je dis aux jeunes tout le temps et même c'est pas que dans la mode je dis aujourd'hui il faut se dire que l'afrique pour développer l'afrique au fait il faut pour développer l'afrique pour moi personnellement il ya deux choses et à l'agriculture et à l'habillement c'est ça c'est mon point de vue c'est l'agriculture c'est l'habillement aujourd'hui qui est dans les champs les jeunes de plus en plus il ya des jeunes qui vont mais tous les jeunes sont ici aujourd'hui je suis là ils sont rentrés je le dis très souvent je constate pour ma part que beaucoup de jeunes qui sont partis étudier à l'étranger rentrent davantage pour investir dans l'exemple parce qu'ils ont compris que derrière ceux qui étaient partis mais ceux qui sont là ils veulent pas qu'ils veulent rester qu'ils veulent partir tuer leurs esprits ils peuvent pas comprendre j'ai dit mais investissez aller dans l'est parce qu'on a été façonné de telle manière que quand il faut réussir il faut forcément avoir un poste aller dans un service un bureau il est grand temps et je pense que ça a déjà commencé que les mentalités change qu'on développe de plus en plus l'entreprise il est grand moi je dirais il est grand temps de revoir le système éducatif de ce pays déjà déjà il est grand temps de le revoir il est grand temps d'intégrer les formations d'intégrer les bacs pro mais d au bas âge au fait pourquoi pas au bas âge ne pas à faire apprendre dès que j'ai un talent la menuiserie le tailleur comme ça nous on va les recruter directement à l'école ils auront tout on n'aura pas besoin de les former pourquoi pas ne pas les former à l'agriculture pourquoi pas ne pas avoir des bacs pro à moniserie que tout est politique un tailleur mais en plein de choses même en plomberie on devrait l'avoir c'est des vrais métiers c'est des vrais métiers mais je pense que oui comme tu dis pour notre système éducatif fait de telle de telle sorte que il faut avoir son diplôme il faut aller à l'école il faut après être derrière un bureau moi je préfère faire de la police derrière un bureau ou de faire la politique c'est une femme de terrain et comment voyez-vous le sénégal dans les cinq dix vingt prochaines années ah moi je suis très optimiste ah oui moi je suis 100% optimiste je dis chacun à sa génération moi génération à moi c'est une génération travailleur qui n'attend rien de l'état qui fait bouger les choses je fais partie de cette génération donc moi je suis optimiste même d'ici cinq ans même 20 ans c'est loin je dis d'ici cinq ans même bon on s'est déjà déjà les mentalités commencent à beaucoup changé moi avant à ma boutique les gens montaient tu leur dis que ça vient du de dakar et descendait directement je suis en mezzanine et descendait ce qui vient de dakar je l'achète pas aujourd'hui ils courent derrière ça a changé donc ça a beaucoup les mentalités évoluent et ça franchement on rend grâce à dieu on rend grâce aux réseaux sociaux faut dire faut pas dire les réseaux sociaux il n'y a pas que vous pensez que les réseaux sociaux ils ont beaucoup joué ils ont beaucoup joué parce qu'avant on savait pas ce qui se passait derrière il fallait voyager pour voir ce qui se passait aujourd'hui on est là on sait ce qui se passe derrière et les jeunes d'aujourd'hui veulent ce qui se passe ils veulent avoir de grandes routes mais bien goutronnés ils veulent avoir de belles maisons ils savent qu'il faut travailler pour l'avoir ils sont en train de bosser très très dur donc oui on est très très optimiste votre mot de la fin avant de quitter c'était courant je pensais pas que c'était assez court parce qu'il y avait plein de choses à dire en tout cas je vous remercie merci beaucoup merci de me permettre de parler de voilà de un dernier message que vous adresserez aux jeunes je le dis de travailler j'insiste encore parce que vous êtes vous êtes jeune vous êtes entrepreneur encore une fois vous avez eu un parcours et j'aime que ce genre de profil justement puisse partager leur expérience professionnelle aux plus jeunes moi je dirais toujours aux jeunes de ne pas attendre de travailler de commencer même si c'est avec 50 francs parce qu'avec 50 francs on peut acheter quelque chose qui coûte 25 francs et le revendre à 75 francs on gagne toujours à de beaucoup travailler parce qu'il ya que le travail qui paye au fait moi en tout cas je sais qu'on m'a éduqué comme ça c'est mon éducation mes parents m'ont éduqué comme ça ma maman était une grande travailleuse mon père aussi ma famille tout le monde travaille tu veux quelque chose du travail maman je vois ça ben tu travailles même en année scolaire ont travaillé pour ta pour tout ce que tu veux mais tu gagnes ton argent tu le gagne donc aux jeunes je leur dis de travailler de croire en eux et de rester en afrique parce qu'il ya beaucoup à faire au fait le sénégal on doit construire le sénégal si tout le monde part qui va le construire quand mes soeurs qui sont en europe me disent qu'est-ce que tu fais ici je leur dis je construis le sénégal merci beaucoup merci à vous merci à tous de nous avoir suivi quant à moi je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité et un nouveau thème ne manquez pas de retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes digitales et sur le site 3w la belle télévision point comme à très vite oh oh Sous-titrage ST' 501